percédé pour certains bien-aimés qui nous ont donné leur requête de prière. Nous avons notamment prié pour deux bien-aimés qui sont à Goma. Il y a une jeune fille qui s'appelle Sifa, qui a demandé qu'on puisse, la famille a demandé qu'on puisse les soutenir dans la prière. Elle est à Goma et nous avons prié pour que le Seigneur intervienne pour sa libération au nom de Jésus. Nous avons prié pour une bien-aimée, toujours à Goma, qui est attaquée par la maladie, elle est hospitalisée, elle s'appelle Maman Jeannette. Nous avons également prié pour elle et nous avons prié également pour deux bien-aimés qui ont demandé également notre soutien dans la prière, pour la protection et que les portes de l'élévation soient ouvertes au nom de Jésus. Nous allons donc maintenant passer à la déclaration de notre foi qui est basée sur la parole de Dieu. Je nous encourage à continuer à déclarer la parole de Dieu parce que c'est la clé pour obtenir les choses de Dieu, pour déclarer la parole de Dieu, que nous puissions le faire, pas seulement les mercredis, mais tous les jours de nos vies. Aujourd'hui, notre texte de base pour la déclaration, c'est dans le livre de Michée, Michée chapitre 4, verset 4 à 5. Michée chapitre 4, verset 4 à 5. Je lis pour vous au nom de Jésus, mais j'ai préféré commencer ma lecture au verset 5 pour terminer par le verset 4. Vous allez comprendre tout à l'heure. Le verset 5 dit ceci. « Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de leur Dieu, de son Dieu, nous, nous marchons au nom de l'éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. » Soyez bénis. Et nous, dans la nouvelle alliance, tandis que les autres marchent selon le nom de leur Dieu, « Mais nous, nous marchons au nom de Jésus-Christ, le roi des rois, à toujours et à perpétuité. » Au nom de Jésus. Et ainsi, la résultante, c'est au verset 4. On dit ainsi. « Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour le troubler, car la bouche de l'éternel des armées a parlé. » La bouche de l'éternel des armées a parlé. « Si tu marches au nom de Jésus-Christ, personne ne viendra troubler ta vie ni ta maison au nom de Jésus. Tu vas te tenir tranquille dans ton travail, jouissant des fruits de tes mains, dans la sécurité, dans la tranquillité. Personne ne viendra troubler ni ta maison, ni ton sommeil, ni tes affaires au nom de Jésus. Parce que nous nous abritons derrière le nom le plus puissant qui nous a été donné. Ainsi, nous allons passer à notre déclaration. Même ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que nous commençons toujours par notre identité, ils peuvent le faire avec nous en déclarant leur identité en Jésus-Christ et puis poursuivre la déclaration avec nous. Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis, je te remercie. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi, Esprit de Dieu. Moi, je confesse de ma propre bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et je crois fermement dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts ainsi par cette confession. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu car je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis ainsi un citoyen céleste, membre de la famille de Dieu, concitoyen des saints, membre permanent et définitif de la famille royale céleste. Merci, Seigneur. Ainsi, je m'accorde avec la parole de Dieu dans le livre de Michée au chapitre 4 et versets 4 à 5 et je dis tandis que d'autres peuples marchent chacun au nom de leurs idoles. Moi, enfant de Dieu, membre de la famille royale céleste, je marche et je vis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom du nom le plus puissant à toujours et à perpétuité. Ainsi, je m'abrite sous ce nom puissant. je demeure sous les ailes de Jésus et personne ne viendra me troubler au nom de Jésus car ainsi j'ai la vie, j'ai la sécurité. Je demeure sous le nom de Jésus, je demeure sur le roc qui est Jésus, je ne serai jamais agité au nom de Jésus. En Jésus, j'ai la vie. En Jésus, j'ai la paix. En Jésus, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi et rien, rien ne peut me nuire au nom de Jésus. La maladie ne peut pas me nuire. C'est pourquoi je refuse toute forme de maladie dans mon corps au nom de Jésus car par les meurtrissures de Jésus, j'ai déjà été guéri. J'ai déjà été guéri. Je proclame et j'établis la santé divine dans mon corps au nom de Jésus. Depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, tout fonctionne parfaitement bien au nom de Jésus. En Jésus Christ, je refuse la pauvreté au nom de Jésus car Jésus Christ est mon pourvoyeur. Il pourvoie à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. en Jésus qu'il est le bon berger, je ne manquerai de rien. En Jésus Christ, je suis plus que vainqueur. Personne ne peut m'accuser. Je suis non coupable. Je suis juste devant le roi des rois. C'est pourquoi je m'approche avec assurance, sans culpabilité, sans honte, sans complexe, afin d'être secouru, afin d'être secouru dans tous mes besoins au nom de Jésus. En Jésus Christ, je n'ai pas peur du lendemain. En Jésus Christ, je vivrai longtemps car je suis porteur des plans divins que je dois accomplir dans les moindres détails au nom de Jésus. Non, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'éternel dans ma vie au nom de Jésus. En Jésus Christ, tout va bien. En Jésus Christ, je m'abrite. En Jésus Christ, je trouve un refuge sûr. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma maison au nom de Jésus. En Jésus Christ, j'ai la joie. En Jésus Christ, j'ai la paix. En Jésus Christ, je ne m'inquiète de rien. C'est pourquoi je dis et je le répète tandis que d'autres peuples marchent au nom de leurs idoles. Moi, enfant de Dieu, je marche au nom de Jésus à toujours et à perpétuité. C'est pourquoi je n'échouerai jamais au nom de Jésus. Le succès est mon partage au nom de Jésus. Moi et mes enfants nous formons une race bénie de Dieu au nom de Jésus. merci Seigneur. Merci Seigneur parce que personne ne viendra troubler ma maison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je dis ce que je crois, je crois en ce que je dis et je le vois s'accomplir à l'instant même au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus Christ notre Seigneur que nous avons ainsi déclaré au nom de Jésus nous avons ainsi établi soyez tous bénis au nom de Jésus. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Sous-titrage Sous-titrage